Béréchit, Genèse, chapitre 48 Or il arriva après ces choses que l'on vint dire à Yosef, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Ménaché et Ephraïm. On avertit Yaakov et on lui dit, « Voici Yosef ton fils qui vient vers toi. » Alors Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit. Puis Yaakov dit à Yosef, « El Shaddaïm est apparu à Luz, en terre de Kénaan, et m'a béni. » Et il m'a dit, « Voici, je te ferai porter du fruit, et je te multiplierai, je te ferai devenir une assemblée de peuples et je donnerai cette terre, en propriété perpétuelle à ta postérité après toi. Maintenant, tes deux fils qui te sont nés en terre d'Égypte avant mon arrivée vers toi, seront à moi, et Ephraïm et Ménaché seront à moi, comme Réhoubène et Chimone. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux, seront à toi, ils seront appelés selon le nom de leurs frères, dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, en terre de Kénaan, à quelque distance d'Éphratat. C'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphratat, qui est Bethléem. Puis Israël vit les fils de Yosef, et il dit, « Ceux-ci, qui sont-ils ? » Et Yosef répondit à son père, « Ce sont mes fils, qu'Élohim m'a donnés ici. » Et il dit, « Amène-les-moi, s'il te plaît, afin que je les bénisse. » Or les yeux d'Israël étaient absentis par la vieillesse, et ils ne pouvaient plus voir. Et il les fit approcher de lui, les embrassa, et les prit dans ses bras. Israël dit à Yosef, « Je n'intercédai pas pour voir tes faces, et voici qu'Élohim m'a fait voir même ta postérité. » Et Yosef les retira de ses genoux, et se prosterna le visage contre terre. Puis Yosef les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Ménaché de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Ménaché. Il croisa ses mains, car Ménaché était le premier-né. Il bénit Yosef et dit, « Que l'Élohim en face de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que l'Élohim qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'Ange qui m'a racheté de tout mal, bénisse ses garçons. Qu'ils soient appelés de mon nom, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils se multiplient en abondance, comme les poissons au milieu de la terre. » Yosef vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux. Il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm, vers la tête de Ménaché. Et Yosef dit à son père, « Ce n'est pas juste, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père le refusa, en disant, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Toutefois, son frère qui est plus jeune, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Élohim te traite comme Éphraïm, et comme Ménaché. » Et il mit Éphraïm avant Ménaché. Puis Israël dit à Yosef, « Voici, je vais mourir, mais Élohim sera avec vous, et vous fera retourner vers la terre de vos pères. Je te donne une épaule de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main de la Moréen, avec mon épée et mon arc. »